Qu'est-ce qu'il y a de l'amour ? Mais il n'y a jamais de fin au questionnement. Donc il est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur l'amour, qui chacun en effet avait cette prétention de dire le dernier mot sur la question, la vérité, définir l'amour. Et mon parti pris a été complètement différent de montrer à quel point l'amour était indéfinissable, à quel point nous ne pouvions pas avoir le dernier mot sur cette question, à quel point l'amour était un concept ouvert qui a une histoire. L'amour romantique est une véritable invention, c'est quelque chose à quoi on ne pensait pas avant qu'il existe. Il est possible aussi que d'autres formes d'amour, qu'elles ne pensent pas maintenant, vont apparaître un jour. Et c'est ce qui m'a guidé dans mon travail. Donc au-delà de tous ces livres qui ont été écrits récemment sur l'amour, qui continuent d'ailleurs, c'est une production quasi industrielle. Et autre chose aussi qui m'a provoqué mon désir d'écrire, c'est le fait que tous les ouvrages philosophiques sont des ouvrages de louanges, d'éloges et de glorification de l'amour. Et la vision critique de l'amour telle qu'on la trouve chez Nietzsche, par exemple, ou chez des moralistes du XVIIe siècle comme la Rochefoucauld, chez les naturalistes ou chez les féministes aussi, qui considèrent que l'amour est une idéologie qui contribue à l'assujettissement des femmes. Cette vision sceptique de l'amour, elle a un peu disparu. Donc j'ai voulu ramener cette conception critique, cette façon de regarder l'amour comme un objet philosophique, sans le glorifier, sans le louer, sans le magnifier immédiatement. Il y a probablement des raisons pour lesquelles c'est plutôt la louange qui sévit, je dirais, en philosophie, alors qu'en littérature, chez Virginie Despentes, par exemple, ou Michel Houellebecq, on reste dans cette tradition sceptique de l'amour. Et la raison, je pense, c'est que derrière tous ces ouvrages, il y a certainement, enfin, c'est du moins l'une des voies que j'essaie d'explorer dans le livre, l'idée que l'amour peut être un remède à l'état dans lequel se trouve notre société aujourd'hui, c'est-à-dire une société fragmentée, atomisée, dans laquelle les individus n'ont plus de contact les uns avec les autres, dans lesquels il n'y a pas de projet collectif qui nous dépasse. Et donc, ces philosophes ont cru que l'amour pouvait être un remède, un remède évident pour, si vous voulez, penser toutes les plaies de notre société. Mais au fond, l'amour joue plutôt un rôle dans tout cela conservateur, dans la mesure où l'idée sous-jacente, c'est que l'amour peut non seulement penser les plaies de la société, mais aussi transcender les relations sexuelles, par exemple, ou tout ce qui en nous est trop animal, tout ce qui dépend des désirs du consommateur zappeur, incapable de fixer son attention sur quelque chose. Et chez des auteurs aussi reconnus qu'Alain Badiou, Luc Ferry ou Alain Finketur, il y a certainement cette vision conservatrice de l'amour, que l'amour sexuel n'a de valeur que dans la mesure où il est transcendé par un amour qui est un peu plus élevé, qui est celui de la fidélité, celui de l'engagement envers autrui. Dans cette idée que l'amour est capable de donner une certaine valeur morale à la relation purement sexuelle, il y a certainement un aspect puritain, antisexuel. On revient un peu à cette idée que les relations purement physiques entre les personnes ne peuvent pas porter quelque chose de spécifique qui s'apparente à des liens d'affection profonds aussi, même s'ils sont éphémères, et qu'il faut qu'ils soient transcendés dans la durée, dans la fidélité et même dans la construction d'un couple. Cette idée a deux aspects. Un aspect qui nous ramène à Kant, au fond. Pour Kant, les relations sexuelles sont purement animales. Il faut le mariage monogame, hétérosexuel, en vue de la procréation, pour donner un semblant de dignité à cette relation. Je dis semblant de dignité parce que pour lui, on met notre corps à la disposition d'autrui, autrui met son corps à notre disposition, nous faisons tout ça dans un contrat de droit et on a du mal à comprendre pourquoi le fait de devenir un objet pour l'autre et que l'autre devienne un objet pour nous peut donner de la dignité à la relation. Parce qu'au fond, ce qu'il y a chez Kant, c'est cette idée que dans une relation qui est purement sexuelle, on transforme l'autre en objet. Il dit en citron qu'on jette après l'avoir pressé ou en rôti de porc appétissant avant qu'on ait commencé. Il y a cette idée que l'amour purement sexuel ne respecte pas un de ses principes de base de ne jamais traiter autrui simplement comme un moyen. Et cette idée a été transformée, à mon avis, dans la psychologie moderne sous une forme qui est un peu différente. c'est que les relations sexuelles sans amour ne sont pas aussi gratifiantes psychologiquement et physiquement que des relations avec amour. Et donc, on nous recommande d'avoir des relations sexuelles de préférence avec amour pour qu'elles soient plus satisfaisantes. Donc, on a enlevé un peu tout ce côté dignité, transcendance et toute la morale qui vient autour. Mais l'esprit reste le même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la relation sexuelle qui est purement animale, quelque chose qui doit être transcendé. Et ça ne peut l'être que dans l'amour. Voilà pourquoi j'ai l'impression que certaines formes d'amour, donc celles qui ne s'inscrivent pas dans la durée, celles qui sont jugées trop éphémères, sont des formes qui sont dépréciées aujourd'hui. Et j'ai voulu aussi, dans la mesure du possible, les réhabiliter. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans le domaine de la biologie et puis dans les théories évolutionnistes qui essayent de nous expliquer pourquoi l'amour est un avantage sélectif, c'est-à-dire quelque chose qui contribue à la prospérité de l'espèce humaine. L'amour permet de construire ce petit cocon dont les enfants ont besoin pendant trois ans ou moins, d'ailleurs ce qui correspond à ce qu'on dit être la durée d'un amour. pour assurer les premiers pas de l'enfant. Donc c'est une sorte de ruse de la nature et en attendant de l'utérus artificiel, et puis peut-être les communautés d'enfants sans parents, comme dans les utopies de Platon, pour l'instant c'est le meilleur moyen que la nature a trouvé pour qu'on s'occupe en fait de notre progéniture. Bon ça c'est un des aspects, mais c'est un aspect qui explique des causes, il ne donne pas une valeur morale à la biologie, la théorie psychologique évolutionniste, ne s'intéresse qu'aux causes. Pourquoi est-ce que nous cherchons à aimer ? Pourquoi est-ce que nous aimons ? Pourquoi aimer est une ruse de la nature ? Elle ne nous dit pas est-ce que c'est bien d'aimer ? Elle ne répond pas à cette question-là. La deuxième contribution des sciences naturelles, disons, à notre compréhension de l'amour, est aussi très récente et je la trouve un peu plus amusante. C'est l'idée qu'on pourrait, à l'aide de modificateurs chimiques, un peu comme ceux qui permettent d'avoir une vie sexuelle un peu plus riche, d'avoir un peu plus d'affection pour les personnes que nous sommes censés protéger et aimer. Il y aurait des pilules de fidélité, des pilules qui nous permettraient d'aimer plus nos enfants quand, par malheur, nous ne les aimons pas suffisamment à la naissance. Et donc, ça, c'est une piste qui me paraît plus amusante, qu'un jour, peut-être, nous aurons donc un choix à faire si nous voulons être de meilleurs parents, de meilleurs amants, de meilleurs partenaires de couple. On disposera de modificateurs chimiques, des pilules d'amour, en quelque sorte. Lorsqu'en philosophie, nous traitons de questions morales, politiques, ou existentielles, sur quoi est-ce que nous pouvons nous appuyer. Nous n'avons pas à proprement parler de faits, puisque ce qui nous intéresse, c'est plutôt des valeurs. Qu'est-ce qui compte pour nous ? Et comment est-ce que nous avons accès à ce qui compte pour nous, en général ? Eh bien, alors, nous avons ce qu'on appelle des intuitions, des intuitions ordinaires. Par exemple, qu'il ne faut pas sacrifier un innocent, même pour une très bonne cause. C'est un exemple typique d'intuition ordinaire. Mais comment est-ce qu'on les décèle, ces intuitions ? Les philosophes ne sont pas des psychologues, donc ils font un peu la pêche tout autour d'eux. Ils posent des questions à d'autres collègues philosophes. « Que penses-tu de ça ? Est-ce que, par exemple, on peut tuer une personne pour en sauver cinq ? » Et les réponses sont des réponses intuitives. Elles ne sont pas théorisées. Et moi, je pensais que, en ce qui concerne l'amour, on avait une espèce de mine à intuition. C'était toute cette multitude de chansons qui sont écrites depuis toujours sur l'amour, et qu'elles pouvaient être la base sur laquelle je pouvais construire ces intuitions ordinaires qui seront le début de la réflexion philosophique. C'est sur des choses comme « on ne doit pas tuer une personne pour en sauver cinq », etc. Et après, dire qu'on a une intuition, ça ne veut pas dire qu'on va en rester là. On va réfléchir dessus. C'est pareil pour les chansons, je les prends très au sérieux. Et je peux discuter d'un passage de Céline Dion autant que d'Emmanuel Kant. Bon, je sais qu'on peut me le reprocher. Mais au fond, en ce qui concerne les intuitions qui sont à la base de la réflexion philosophique, sans en être le point d'arrivée non plus, c'est une source qui a été extrêmement riche pour moi. Alors bon, je suis passé de Johnny Hallyday aux Beatles et à des chansons plus modernes, comme celle de Section Dassault, Alex Beaupin dans les chansons d'amour. Et on retrouve toujours des thèmes, des thèmes extrêmement intéressants philosophiquement, comme l'éloge de l'amour d'un côté, la vision cynique de l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que dans les chansons, elles sont souvent mêlées. Ce sont les deux qui viennent ensemble. Un peu comme si les chanteurs faisaient preuve de plus de raffinement que les philosophes. Un des aspects les plus importants, je dirais au fond de mon livre, c'est l'illustration de la couverture. Ça a l'air un petit peu bizarre, mais j'ai été très bien soutenu par les éditions Grasset qui m'ont aidé à obtenir quelque chose à quoi je tenais beaucoup. C'est cette œuvre de Paul McCarthy, une représentation de l'œuvre de Paul McCarthy, de l'ours et le lapin en peluche, qui ont l'air à la fois de dialoguer et de faire l'amour. On voit les deux. Paul McCarthy est un artiste que j'apprécie énormément, que je connais depuis longtemps. J'ai vu de nombreuses expositions de lui auparavant, mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il devienne cet artiste scandaleux, celui qui a construit son plug sapin de Noël sur la place Vendôme. Donc je me demande vraiment si maintenant, je ne suis pas un peu dépassé au fond par cette illustration. Enfin, les gens n'ont peut-être pas encore fait le rapport entre le plug anal et la couverture de mon livre, mais il devrait peut-être.